Dans les vitrines des boutiques maconaises, la valse des étiquettes a commencé et certains commerçants proposent déjà des rabais très intéressants. Nous on fait jusqu'à moins 70% sur certains sacs et vous avez moins 50% sur toute la bagagerie. Mais si les promotions sont là, les clientes et les clients à la recherche de la bonne affaire se font rares. Dans les rues, c'est loin d'être l'affluence des grands jours. C'est un mercredi, la journée, les gens se déplacent pas trop mais ça va venir tout doucement je crois. Oui bien sûr, c'est de leur bénéfice en tous les cas. Je n'ai pas beaucoup de temps, puis il ne fait pas beau, ça n'incite pas tellement à faire les soldes, mais enfin c'est très bien. Et pour les accros du shopping et des bonnes affaires qui franchissent les portes des magasins, il n'y a aucune difficulté pour comparer les prix. Oui il y a des magasins où c'est tout de suite à 50% donc c'est plutôt intéressant, mais on en a vu d'autres où les soldes n'étaient pas si intéressantes. Donc on passe notre chemin assez vite, on va attendre, on est là pour faire des affaires. Alors est-ce un début de solde raté ? Les professionnels répondent non, car ils ont déjà commencé discrètement les rabais depuis le mois de décembre. Il y a un système des ventes privées qui vient anticiper les soldes traditionnels. Donc aujourd'hui, après que nos clientes fidèles aient été récompensées par des avant-soldes, aujourd'hui c'est le démarrage à tout public, c'est un démarrage à peu près normal, avec un bémol c'est qu'il ne fait pas très froid. Donc les pièces un peu plus chaudes seront peut-être un petit peu handicapées. Reste à savoir si ce week-end les consommateurs se laisseront tenter par les prix cassés. En tout cas attention, dimanche tous les magasins ne seront pas ouverts. Sous-titrage Société Radio-Canada